Il y a quelques jours, je me suis procuré ce tofu de la marque Casidomi. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. Sur leur site, Casidomi propose cette recette de frites de tofu au four. Oui, 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 vous m'avez bien entendu. Des frites de tofu au four. Le mot qu'on puisse dire, c'est que c'est super intriguant. Et que si c'est bon, cette recette est tout simplement géniale. Si, c'est bon. Donc on va tester ça tout de suite. Du coup, j'enfile mon plus beau tablier. Et je vous retrouve derrière les fourneaux. Alors les amis, c'est parti pour la recette. Première étape, on préchauffe notre four à 200 degrés Celsius. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on peut s'attaquer à la préparation de nos frites de tofu. Donc pour commencer, il nous faut bien évidemment du tofu. La recette indique 400 grammes, ce qui correspond à deux blocs de tofu. Alors normalement, dans la recette qui est disponible sur le site de Casidomi, il est mentionné d'utiliser du tofu nature, en fait, donc celui-ci. Maintenant, j'ai également ce tofu fumé. Et je suis curieux de tester. Donc je me dis qu'on va faire moitié-moitié. On va tester les deux sortes. Et je vous dirai bien sûr lequel je préfère dans la dégustation en fin de vidéo. Donc première étape, découper les blocs de tofu en frites. Alors on va commencer par faire égoutter l'eau. Donc voilà, on obtient ces deux blocs de tofu. Celui-ci, c'est le fumé. Celui-ci, c'est le nature. Et on va tout simplement les découper de sorte à ce que ça nous donne des frites. Donc je pense comme ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Et ça, on va redécouper en deux, comme ça. Donc je vais tenter des frites comme ça, environ. Ça m'a l'air pas mal. Donc voilà, nos frites de tofu sont découpées. Maintenant, on va venir les panner en quelque sorte, vous allez voir. Donc pour ça, on prend un bol. On y verse nos frites. Alors là, j'ai pris un petit bol. Vous pouvez prendre en saladier. Ce sera peut-être un petit peu plus pratique. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc en saladier, ça sera un petit peu plus pratique. Puis on ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. Une cuillère à soupe. Et puis on va venir les badigeonner. Donc pour ça, on y va simplement à la main. Puis on mélange bien. Jusqu'à ce que toutes les frites soient imprégnées de l'huile d'olive. Enfin, entourées de l'huile d'olive. Voilà, on obtient des frites bien badigeonnées d'huile. En plus, il n'y en a qu'une cuillère à soupe. Donc c'est cool, c'est pas beaucoup. Ça reste light comme en 7. Donc une fois que vous avez ça, vous mettez ça sur le côté. Puis dans un contenant de ce type, on va préparer la panure. Alors pour ça, on commence avec 2 cuillères à soupe de farine tout usage. Alors moi ici, j'utilise de la farine de blé semi-complète. Mais je pense qu'en vrai, n'importe quel type de farine, ça marche. Même si vous tentez un truc par exemple, farine de pois chiches. Je pense que ça devrait marcher. Si vous le faites, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo comme d'habitude. Comme ça, vous aiderez tout le monde. Et ça, c'est gentil. Donc merci à tous ceux qui le feront. Ensuite, on ajoute 2 cuillères à soupe de levure nutritionnelle. Alors la levure nutritionnelle, ça se trouve très facilement malgré le nombre qui peut faire peur. Même en moyenne surface, voire en petite surface, vous pouvez généralement en trouver. Sous l'appellation, alors ça peut s'appeler levure de bière, levure diététique, levure nutritionnelle. Tout ça, en fait, ce sont des types de levure, ce ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ils remplacent le même rôle. C'est-à-dire qu'ils apportent un petit goût fromager super bon. C'est vegan, c'est super intéressant nutritionnellement, c'est bourré de bonnes choses, c'est riche en protéines. Donc ça, c'est super cool et en plus, c'est super bon. Donc c'est vraiment un truc que je vous encourage à utiliser. Donc 2 cuillères à soupe de levure nutritionnelle. Puis maintenant qu'on a notre base, on va venir mettre des épices. Alors là, je pense que vous pouvez y aller un petit peu plus en freestyle pour vraiment adapter à vos goûts. Le truc de base, ça va être, je pense, une cuillère à café d'oignon semoule, donc de l'oignon en poudre. Le mien, il était vieux, il est temps que je le finisse. Mais au niveau du goût, il sera toujours très bon, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, une cuillère à café d'ail semoule ou d'ail en poudre, pareil. Donc une cuillère à café. Ensuite, dans la recette de base, ils disent d'utiliser de l'assaisonnement italien. Comme je n'en ai pas, je vais mettre une cuillère à café d'herbe de Provence. Parce que bon, les herbes de Provence, au goût, c'est quand même proche des mélanges italiens. Et avec tout ce qui est rôti au four, c'est juste super bon. Et puis, pour finir, sel, poivre, paprika. Donc je vous laisse les quantités exactes de toutes les épices que j'utilisais dans la description si jamais vous voulez vous y référer. Mais en théorie, vous pouvez quand même adapter ça vraiment à vos goûts, il n'y aura pas trop de soucis, je pense. Donc une fois qu'on a ça, on va mélanger. Voilà, et on obtient justement notre pseudo-panure dans laquelle on va venir rouler les frites. Donc on prend les frites qui sont, je vous rappelle, imbibées d'huile d'olive. Et on vient tout simplement les rouler dedans, de sorte à ce qu'elles prennent la panure ou la chapelure. Voilà, on obtient des frites comme ceci, magnifiques. Et ces frites, on vient les placer sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier et de structurisé. On va venir les aligner tout simplement comme ceci. Ah, vous n'avez pas vu. Je vais commencer de l'autre côté pour que vous voyez. Donc on les aligne tout simplement comme ceci. Donc je vous remontre une fois, mais je pense que vous avez compris. Vous prenez les frites, vous les roulez bien comme il faut dans le mélange. Et puis, vous alignez sur une plaque. Puis on répète l'opération pour toutes les frites. Et voilà, on obtient ceci. Elles sont belles, franchement. Comme il me restait un petit peu de chapelure, je t'ai tout simplement versé sur la plaque en plus. Et j'ai un peu peur d'une chose, c'est qu'à la cuisson, je ne devine plus lesquelles étaient fumées et lesquelles n'étaient pas fumées. Donc j'espère que ça aura une différence au niveau du goût. Et maintenant qu'on a ça, c'est prêt à partir au four. Alors attention, instruction de cuisson, 20-25 minutes. Sachant qu'il faut retourner à mi-cuisson. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser 10 minutes. Je vais retourner, je vais laisser 10 minutes supplémentaires. Puis si je vois que c'est déjà croustillant, je l'ai retiré. Sinon, je prolongerai de quelques minutes la cuisson. Et voilà les amis, nos frites sont prêtes. Je les ai laissées 25 minutes au total. Ça sent super bon les épices là. J'ai qu'une hâte là, c'est goûté pour voir si c'est un succès ou pas. Donc je vous retrouve tout de suite pour la dégustation. Bref, alors c'est parti pour la dégustation. Les frites sont là. En fait, je pense que je peux toujours faire la différence entre fumée et nature. J'avais un peu peur, mais au niveau des bords, ça va. Donc ça, je pense que c'est fumée. Ça, je pense que c'est nature. On va commencer avec la nature. Bon appétit ! C'est super bon. Voilà. C'est vrai que comme ça, on sent surtout la panure. qui est très bonne. Et le tofu va plus venir donner une texture. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir l'intérieur là, mais c'est vrai que ça ressemble même visuellement à des nuggets. Déjà avec le tofu nature, c'est validé. Maintenant, on va tester avec le fumé. Carrément. Alors, le goût de fumé est très léger, mais ça va carrément bien avec la chapelure. Du coup, je préfère les frites fumées. Bon, l'autre est bonne aussi, mais je préfère les fumes. Bon, je les ai goûtés nature maintenant. Il y a marqué sur le site « A déguster avec votre sauce préférée ». Alors, ça va être l'heure du grand débat. Les frites, avec quelle sauce ? Il y en a qui sont team mayo, il y en a qui sont team ketchup, il y en a qui sont team barbecue. Moi, j'avoue. J'avoue. Je suis team mayo à fond. Genre, c'est vraiment ma sauce préférée avec les frites. Malheureusement, actuellement, je n'en ai pas, mais j'ai ceci qui s'en rapproche. Donc, c'est de l'aioli au piment d'Espelette que mon oncle nous a envoyé pour Noël. Donc, c'est cool. Ça ressemble à la mayo pour ceux qui ne connaissent pas l'aioli. Donc, on va faire avec ça. Voilà. Comme ceci. Franchement, cette recette, c'est génial. Franchement, validé pour ceux qui ne savent pas comment cuisiner le tofu. Vraiment, essayez de cette recette. C'est super bon. Et je pense que même ceux qui n'aiment pas forcément le tofu de base, comme ça, ça peut passer parce que le goût du tofu, finalement, est très peu présent. Ça va surtout donner la texture. Et en fait, ça va vraiment être le goût de la chapelure qui, avec les épices et la levure nutritionnelle qui donne vraiment ce petit goût fromager là, c'est excellent. Les arbres de Provence, c'est super bon. Franchement, je pense qu'il y en a qui fait. Moi, je kiffe en tout cas. Donc, merci Kasi Doni pour cette recette. Au passage, Kasi Doni, c'est un site de e-commerce en ligne qui vend quasiment exclusivement des produits bio et surtout, à prix réduit toute l'année. C'est vraiment un site cool. Il y a vraiment plein de produits, bien plus que ces tofu. Oh là là, c'était des produits qui viennent de sortir, ceux de tofu. Donc, je voulais les tester et j'en suis content, franchement. Et cette recette est bien cool. Dans tous les cas, si vous voulez plus d'infos et même en code promo, je vous mets tout ça dans la description. Allez, checkez ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, pour le sein de vous. Et je vous fais des bisous.